Alors aujourd'hui on va parler de pédagogie alternative, ce qu'on entend par pédagogie alternative et je vais vous présenter les courants majeurs de pédagogie alternative qui existent aujourd'hui en France. Bonjour et bienvenue sur Éducation Voyageuse, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Alors aujourd'hui on va parler de pédagogie alternative. Quand on emploie l'adjectif alternatif, de quoi parle-t-on ? On parle d'une pédagogie qui est en opposition au système éducation actuel, au système scolaire français actuel tel qu'il a été conçu lorsque l'école a été créée en 1882. Et en fait, ces alternatives voient le jour car le système scolaire actuel est pas mal critiqué, contesté. On lui reproche souvent d'être un système immobiliste, avec des résultats médiocres à l'international. Un système où l'élève n'est pas respecté, entendu son rythme n'est pas respecté, où il y a plutôt un système de, ou une ambiance de concurrence dans la classe et parfois qui amène aussi au burn-out des enseignants. Pour vous faire une petite définition de pédagogie alternative, c'est toutes les pédagogies qui placent l'élève au centre de son apprentissage. Donc c'est vraiment en opposition à la relation transmitive, telle qu'on peut le voir dans le système actuel, où c'est l'enseignant qui fait le cours, l'enseignant qui inculque quelque chose aux élèves. Donc c'est vraiment une vision en opposition à celle-ci, à cette vision-là. Dans les pédagogies alternatives, c'est plutôt, voilà, l'élève est au centre de son apprentissage, c'est l'élève qui s'approprie son apprentissage, c'est, il y a plutôt une idée aussi d'autogestion et d'autonomie. Donc en fait, c'est l'idée d'avoir un élève qui est plutôt actif de son apprentissage en opposition à une vision plus passive dans le système scolaire actuel. Bien entendu, la valeur première qui est prônée par les pédagogies alternatives, ça va être la bienveillance en opposition à la concurrence et la punition dans le système traditionnel. Voilà, alors je vais vous présenter les différents courants, les différentes écoles qui existent et qui utilisent des pédagogies alternatives. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'éducation nouvelle, des écoles freinées, de l'approche Montessori, et des écoles Steiner-Waldhoff. Voilà, alors on commence avec l'éducation nouvelle. Musique 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 Musique